Mercure Galant, mai 1679 Je vous envoie ce que vous m'avez si expressément demandé pour vos amis. C'est le dernier idylle de Madame Desoulières. Comme vous me fiez de savoir que vous l'aviez vu dès qu'il fut fait, je négligeais de vous en faire un article en ce temps-là. Lisez de nouveau et admirez. Les ouvrages de cet illustre ont des beautés si particulières qu'ils ne peuvent être ni lus trop souvent, ni conservés avec trop de soin. Les oiseaux Idylle de Madame Desoulières L'air n'est plus obscurci par des brouillards épais. Les prés font éclater leurs couleurs les plus vives. Et dans leurs humides palais, l'hiver ne retient plus les naïades captives. Les bergers accordant leur musette à leur voix, d'un pied léger, fouent l'herbe naissante. Les troupeaux ne sont plus sous leur rustique toit. Mille et mille oiseaux à la fois, ranimant leurs voix languissantes, réveillent les échos endormis dans ces bois. Où brillaient les glaçons, on voit naître les roses. Quel dieu chasse l'horreur qui régnait dans ces lieux ? Quel dieu les embellit ? Le plus petit des dieux fait seul tant de métamorphoses. Il fournit au printemps tout ce qu'il adapte pas. Si l'amour ne s'en mêlait pas, on verrait périr toute chose. Il est l'âme de l'univers. Comme il triomphe des hivers qui désole nos champs par une rude guerre, d'un cœur indifférent, il bannit les froideurs. L'indifférent, c'est pour les cœurs ce que l'hiver est pour la terre. Que nous servent hélas de si douces leçons ? Tous les ans, la nature en vend les renouvelles. Loin de la croire, à peine nous naissons qu'on nous apprend à combattre contre elle. Nous aimons mieux, par un bizarre choix, un gras esclave que nous sommes, suivre ce qu'inventa le caprice des hommes que d'obéir à nos premières lois. Que votre sort est différent d'une autre, petits oiseaux qui me charmaient. Voulez-vous aimer ? Vous aimez. Un lieu vous déplait-il ? Passez dans un autre. On ne connaît chez vous ni vertu, ni défaut. Vous paraissez toujours sous le même plumage. Et jamais dans les bois on a vu les corbeaux, des rossignols, emprunter le ramage. Il n'est de sincère langage. Il n'est de liberté que chez les animaux. L'usage, le devoir, l'austère bienséance, tout exige de nous des droits dont je me plains. Et tout enfin du cœur des perfides humains ne laisse voir que l'apparence. Contre nos trahisons, la nature en courroux ne nous donne plus rien sans peine. Nous cultivons les vergers et la plaine. Tandis, petits oiseaux, qu'elle fait tout pour vous. Les filets qu'on vous tend sont la seule infortune que vous avez à redouter. Cette crainte nous est commune. Sur notre liberté, chacun veut attenter. Par des dehors trompeurs, on tâche à nous surprendre. Hélas, pauvres petits oiseaux, des ruses du chasseur, songez à vous défendre. Vivre dans la contrainte est le plus grand des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada